Dans la première course, mon tante a été soumise à du maintenance work seulement pour préserver sa fraîcheur physique. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il donne l'impression d'avoir gardé un poids stable. P. Gentry est un très bon track worker qui s'est très bien comporté lors de ses séances d'entraînement, comme en atteste son travail au Nice Kenta sur la grande piste. Le niveau de fitness de Brave Leader s'est bien amélioré avec un travail poussé vendredi dernier sous la supervision du stable supervisor de l'érurie studio, Philippe Henry. Dans la deuxième course, retenez ce Secret Idea en progrès avec une course dans les jambes et qui a été entraîné avec beaucoup de soin en vue de la distance. Braquetu s'est bien repris à Floréal après sa brillante victoire sur le kilomètre et il a l'air d'être toujours très bien dans sa peau par rapport à ses séances d'entretien seulement. Storm Clipper est descendu au centre guidé Marais uniquement pour se refaire une santé et définitivement son séjour lui a fait beaucoup de bien quand il affiche une forme appréciable. Dans la troisième course, suivez le travail de ce Pride Drop qui a été l'auteur d'un entraînement méthodique vendredi dernier basé sur trois tours de la grande piste, un coursier qui a accompli de gros progrès par rapport à ses débuts. L'entourage de Racing for Fun a été très patient avec lui, un coursier qui a eu tout le temps nécessaire pour récupérer de son problème de saiement contracté à sa dernière sortie. No Resistance n'a pas souffert de sa dernière participation et il a gardé pratiquement une stabilité au niveau de sa forme. Dans la quatrième course, la belle forme de ce Dubi Snappy ne passe pas en APSU depuis sa dernière sortie, un coursier qui s'est pleinement acclimaté et dont la forme est irréprochable actuellement. Down Under semble complètement remis de son problème de saiement et même s'il n'a effectué que des Light Canters, c'est un coursier qui progresse de façon très positive. Trackmaster a profité de son dernier galeur de course pour peaufiner sa condition et une nette amélioration a été notée au niveau de sa condition physique. Dans la cinquième course, appréciez le travail de Anne Bridal George qui a donné entière satisfaction pour un entraînement poussé sur trois tours vendredi dernier et qui est beaucoup plus fluide que lors de ce dernier sortier. Everest a été maintenu que sur sa fraîcheur physique, mais il est très bien dans sa peau, comme vous pouvez le constater, alors qu'il évolue à un rythme régulier sur la grande piste. L'entourage de Split the Breeze a pris beaucoup de soin avec ce coursier et des signes très positifs ont été notés chez sa progression, ayant même amélioré l'état de son coating. Dans la sixième course, Prince of Thieves a longuement séjourné à Florian. À la base d'une préparation bien spécifique, ce B allait avoir gagné en puissance, comme en atteste sa très belle forme du moment. Ne sous-estimez pas ce Easy Lever qui a bien entamé sa préparation en vue de notre deuxième classique et qui se trouve dans une forme exceptionnelle actuellement. La préparation de Charles Lytton a été axée principalement en vue du Barber, ce coursier définitivement à son pic pour aborder la grande course. Dans la septième course, Great 5-8 a bénéficié d'une très bonne préparation ces dernières semaines et son travail a souvent été étincelant, démontrant qu'il est à son top niveau actuellement. Lee Storr est définitivement dans une meilleure condition avec une pause dans les jambes et il a bien assimilé son travail, démontrant même que son level de fitness est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. B-Tunny Bottle a réalisé des signes de progrès évidents et il n'a fait que préserver l'essentiel concernant sa forme à floréale. Dans la huitième course, ce K-prone que vous apercevez sur la grande piste donne l'impression de prendre du volume au fil de ses workouts et de se développer en un très bel athlète en vue de sa prochaine sortie. Al Firenze a accompli de gros progrès précédemment et son travail est basé sur trois tours et la preuve concrète qu'il se rapproche davantage de son meilleur niveau. Suivez le travail de Black Parrot qui démontre que ce B est sur la bonne voie en ce qu'il s'agit de sa progression et de son acclimatation. Sous-titrage Société Radio-Canada et de son acclimatation